Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo qui va sans doute vous simplifier la vie. Plusieurs astuces pratiques sur Excel. D'ailleurs vous avez un petit aperçu des astuces que nous allons voir ensemble durant cette formation. Alors si vous voulez maîtriser Excel comme jamais, restez jusqu'au bout de la vidéo. Vous verrez, vous allez découvrir pas mal de choses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines astuces, à cliquer sur la cloche pour recevoir bien sûr les notifications et à cliquer surtout sur le pouce, c'est bon pour le référencement. Allez, c'est parti ! Dans ce premier exemple, je souhaiterais par le croisement des villes et des rayons récupérer automatiquement les quantités vanules. Par exemple, si je prends Paris et que je prenne le rayon vêtements, j'aimerais récupérer automatiquement les 279 et j'aimerais l'isoler ici. Par la suite, j'aimerais mettre en exergue cette quantité sélectionnée par une mise en forme conditionnelle. Alors, pour pouvoir récupérer automatiquement, à l'aide de ces deux listes déroulantes qui sont les rayons et les villes, je souhaiterais récupérer automatiquement ces quantités. Comment faire ? Eh bien, je vais imbriquer deux fois la fonction indirecte. Indirecte, je vais récupérer cette cellule où il y a les articles, je ferme cette fonction, je fais un espace, ne pas oublier l'espace, et remettre encore la fonction indirecte. Et là, je vais récupérer la ville. Je ferme et je fais Entrée. Nous allons vérifier si je prends Boisson et Marseille. Marseille, Boisson qui est ici, j'ai bien 174. À présent, je souhaiterais que cette valeur, je la mette en mise en forme conditionnelle automatiquement. Eh bien, je vais sélectionner cette plage de données, aller dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Ici, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur de la cellule. Je vais mettre égale à, à quoi ? Eh bien, à cette valeur où il y a mes formules. Je vais aller dans Format. Ici, je vais mettre, pourquoi pas, un remplissage vert et une police de couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, apparemment, ça fonctionne. Vérifions tout de même avec un autre article ou rayon plutôt et une autre ville, par exemple Nice. Et là, j'ai 155 et en effet, j'ai bien 155. Dans ce deuxième exemple, je vais vous montrer comment calculer le nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire le nombre de jours sans tenir compte des week-ends. Alors, bien sûr, si je souhaite calculer la différence entre deux jours, c'est-à-dire 31 mai, déduction faite du 1er mai, on me donne 32 jours. Donc, il faut rajouter encore un jour plus un dans la mesure où mai a, comme je le fais ici, 31 jours. À présent, moi, ce que je souhaite, c'est connaître le nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire le nombre de jours, mais sans tenir compte des week-ends. Eh bien, je vais faire égal, nb.jour.ouvré, alors j'ai oublié le b, point jour, point ouvré qui est ici. Et là, date de départ, c'est ma date de la commande, point virgule. Et date de livraison, c'est la date au 31 mai. Eh bien, entre le 31 mai et le 1er mai, il y a 23 jours ouvrés. Par la suite, nous ne faisons qu'un copier-coller. Alors, j'avais déjà fait pas mal de tutoriels sur cette fonction. Il y a aussi nb.jour.ouvré.international. Je vous invite, si vous avez le temps, bien sûr, à aller voir ma chaîne pour vérifier ces deux fonctions dans le détail. Dans cet exemple, j'ai 8 colonnes. Alors, ce que je souhaiterais, c'est garder ce tableau en l'état, mais je souhaiterais aussi le retranscrire, mais en ne sélectionnant que quelques colonnes, mais ça, ceci automatiquement. J'aimerais, pour l'exemple, récupérer la colonne 2, la colonne 4, 6, 7 et 8. Donc, pour arriver à mes faits, je vais utiliser la fonction choisir col. Col, alors, choisir col qui est ici. Je vais prendre tout mon tableau, d'une part, et par la suite, je vais sélectionner, point virgule, les colonnes qui m'intéressent. Donc, j'ai dit que je voulais la colonne 2, point virgule, la colonne 4, la colonne 6, la colonne 7 et 8. Je vais fermer cette fonction. Je fais entrer, et là, automatiquement, les colonnes que j'ai choisies apparaissent dans un deuxième tableau. Alors, l'avantage de ce type de procédé, c'est que, par exemple, ici, dans la première ligne, si je change la valeur, automatiquement, la valeur est changée dans ce tableau. Alors, je veux aller plus loin, maintenant. Je reviens dans ma fonction, et j'aimerais, là, par exemple, vous voyez, trier, par ordre, croissant ou décroissant, les chiffres d'affaires. Donc, je vais imbriquer la fonction trier. Les chiffres d'affaires, là, je viens à la fin. Les chiffres d'affaires, point virgule, se passent dans la quatrième colonne du deuxième tableau. Donc, je mets 4, et je vais prendre un ordre décroissant, donc je vais mettre la valeur moins 1. Je ferme et je fais entrer. Donc là, en chiffre d'affaires, ça va du plus gros au plus petit. Allons plus loin. Par exemple, j'aimerais prendre les 10 premières valeurs, pas plus. Donc, je reviens dans ma fonction, et ici, je vais imbriquer la fonction trier et choisir col par la fonction prendre. Je ouvre ma fonction. Ici, je me mets à la fin, point virgule, et je vais mettre 10 rho, veut dire en anglais ligne. Donc, je vais mettre les 10 premières lignes. Voilà, avec l'imbrication de ces 3 fonctions, on peut faire pas mal de choses. Passons à présent à l'exemple suivant. Dans cet exemple, je souhaiterais créer un petit formulaire sans code de VBA. Pour cela, je vais d'abord, au préalable, transformer cette plage en tableau Excel. Je vais aller dans Insertion, ici, Tableau, et là, cliquer sur mon tableau comporte des entêtes, afin, dans la mesure où j'ai des titres, je clique sur OK. À présent, je vais mettre une petite formule afin de me faciliter la tâche. Donc, ce sera le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par un point de veille. pour avoir le TTC. Une fois que j'ai fait cela, je vais créer mon petit formulaire. Alors, pour ce faire, je vais me mettre sur le ruban. Je clique droit, Personnaliser le ruban, barre d'outils d'accès rapide. Ici, je vais mettre, je vais sélectionner commande non présente sur le ruban. Je vais ici, pour aller plus vite, taper FO, rapidement. Afin d'aller rapidement dans formulaire, il est ici, je fais ajouter, et je clique sur OK. À présent, je vais cliquer sur cette icône formulaire. Je clique, et là, j'ai bien mes titres. Donc, client, par exemple, client 1. Je fais une tabulation, Limoges, tabulation, commercial 1. Et le hors-taxe, par exemple, je vais mettre 1000. Je fais Entrée, et là, si je vais ajouter une autre donnée, je clique sur Nouvelles. Dans cet exercice, je souhaiterais recopier les données se trouvant au-dessus, et compléter les cellules vides, comme je le fais actuellement. Mais ça va être trop long. Donc, pour aller plus vite, je mets dans n'importe quelle cellule, CTRL A, pour sélectionner tout le tableau. Appuie sur la touche F5. Ici, tu as une boîte de dialogue qui apparaît, et Cellules. Je clique sur Cellules vides. Je clique sur OK. Là, toutes les cellules vides ont été sélectionnées. Ici, égale cette donnée, et pour généraliser, CTRL Entrée. C'est beaucoup plus rapide. Autre astuce, je viens de recevoir un fichier externe à Excel, et les données sont un petit peu en désordre. Je souhaiterais y remédier, mais je ne vais pas le faire à la main. Ici, je vais taper la fonction SUP RESPAS. Ici, je vais sélectionner cette donnée, Entrée, et là, je vais faire un copier-coller. Tous les espaces ont été éliminés. Dans ce petit exercice, je souhaiterais récupérer les données qui sont colorées en bleu, et je souhaiterais les mettre ici. Donc, intuitivement, ce que je vais faire, c'est un copier-coller. CTRL C, CTRL V, et je le fais pour le reste. Ne fais surtout pas cela. Regarde ce que je vais faire. Je vais, au préalable, cliquer sur le presse-papier cette petite flèche, afin de faire apparaître cette boîte de dialogue. A présent, je vais faire CTRL C, copier, CTRL C, copier, CTRL C, copier, CTRL C, copier. Je me mets ici, et là, coller tout. Je le fais d'un seul coup. Pour le dernier exercice, ce que j'aimerais, c'est pour chaque salarié, avoir la durée de travail, donc ce sera la différence entre l'arrivée et l'ordre de départ. Donc, intuitivement, comment on va faire ? Eh bien, je vais faire égal date de départ moins date d'arrivée. Je vais faire entrer. Par la suite, je vais faire un copier-coller. Je me rends compte qu'à partir du salarié 8, là, j'ai des dièses. J'ai beau agrandir, rien n'y fait. Donc, pourquoi j'ai cela ? En fait, Excel, par soustraction, ne sait pas gérer les heures de nuit, après 24 heures. Donc, pour y remédier, je vais supprimer cela. Je vais me servir de la fonction mode. Mode, je vais d'abord prendre l'heure de départ, l'heure d'arrivée, de départ, pardon, moins l'heure d'arrivée, point, virgule, et comme diviseur, je vais mettre le chiffre 1. Le chiffre 1 dans cette fonction est égal à un jour ou 24 heures. Si vous souhaitez retenir une demi-journée, vous mettrez 0,5. Donc, moi, c'est 1. Je ferme ma fonction, contrôle, entrée, et là, il n'y a aucun problème avec cette fonction. Excel, c'est gérer les heures de nuit. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous auront plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. C'est pour le référencement. Je vous donne, moi, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. ! Sous-titrage Société Radio-Canada